Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de fouiller un coffre de Lyo ou de 7. Alors pour trouver un coffre de Lyo, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre sur le petit bateau qui est juste ici, alors il faut savoir que ce bateau voyage dans toute la map, donc là à cette partie il est là, mais c'est possible que dans une prochaine map il sera là, 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 en fait il fait le tour de toute l'île, donc il faut regarder sur la carte pour voir si vous le voyez. Donc dès que vous le voyez, vous allez sur ce bateau, et là vous allez voir que sur ce bateau il y a justement un coffre de Lyo et un coffre des 7. Donc vous allez pouvoir réaliser votre défi très facilement. Bien entendu je vais vous montrer un autre emplacement après pour, si jamais vous voulez pas aller sur le bateau, mais regardez ici, ça c'est un coffre de ravitaillement de Lyo. Donc vous ouvrez ce coffre et là vous aurez terminé le défi. Alors en haut il y a un autre coffre, c'est un coffre des 7, donc regardez, coffre de ravitaillement des 7, vous ouvrez ce coffre et là vous aurez aussi terminé ce défi. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, si vous voulez pas vous rendre au bateau, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres de Lyo et des coffres de 7 de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors il faut savoir aussi que ici, attendez, pourquoi je peux pas bouger mon ping ? Ah voilà, il faut savoir qu'il y a 7 avant-postes de 7, voilà, c'est un assez jeu de mot. Donc voilà, il y a 7 avant-postes de 7, donc il y a un avant-poste qui est juste ici. Dans cet avant-poste, il y a des coffres de Lyo que vous allez pouvoir ouvrir, accéder en ouvrant un coffre fort, une chambre forte. Donc il y a aussi un coffre qui se trouve, je ne sais plus trop c'était où, c'est ici, voilà. Un avant-poste de 7 là, il y a un avant-poste de 7 qui se trouve ici aussi, voilà, juste là. Il y a un avant-poste qui se trouve là-haut, où exactement ? Voilà, c'est là. Il y a un autre avant-poste qui se trouve juste ici, et je pense qu'il en reste un dernier, voilà, qui se trouve juste là. Donc voilà, il y a 7 avant-postes de 7 que vous allez pouvoir vous rendre, mais le problème c'est qu'il faudra ouvrir le coffre fort, donc la chambre forte qui se trouve au sous-sol des bâtiments. Donc pour ouvrir cette chambre forte, il faut être soit deux joueurs, ou soit il faut se procurer une poule pour l'ouvrir, ou même, ce que vous pouvez faire aussi, c'est s'il y a deux PMG, donc des personnages non jouables, donc deux bots, vous tuez un des deux bots, vous le prenez sur votre dos, ensuite vous allez près du coffre fort, et vous ouvrez le coffre fort en solo. Si vous êtes en solo, si vous êtes à deux, vous l'ouvrez à deux tout simplement. Donc voilà, dès que vous aurez fouillé un coffre de 7 ou un coffre de Lyo, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swapune Mec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz